Bars pour Aldorf, 7 pistoles, 7 pistoles seulement En disant embarquez madame, monsieur Oh je vois qu'il y a du monde, vous inquiétez pas, il y a de la place, il y a de la place Oh, je savais pas qu'il faisait des feux de joueurs en cette période A Bokkenhafen, bon, voilà Oh, oh, on est complet, on est complet, vous inquiétez pas Il y a d'autres collègues, bon, nous on y va, allez C'est parti ProList TV, bonjour, vous l'aurez compris par la petite intro On va parler de Warmer On va continuer sur la campagne de l'ennemi intérieur La campagne impériale, un peu comme on l'appelle par chez nous Donc cette fois-ci, on s'attaquera à mort sur le rec Le deuxième volume de cette grande campagne Bon, pour ceux qui dormaient au fond de la classe Un petit rappel, c'est édité originelement en anglais par Cubicle 7 Et traduit par Chaos Project Qui nous a envoyé ses livres Pour faire une critique dessus On le précisera pour toute transparence Comme à mon accoutumée, lors des faces caméra Je ne vais pas dévoiler trop d'intrigues Mais attention, lors du feuilletage Il y aura éventuellement quelques petites choses qui vont être révélées Donc vous voilà prévenus Que nous réserve mort sur le rec Alors tout d'abord, il faut savoir que la campagne Ce volume de campagne est divisé un peu comme le précédent C'est-à-dire qu'il y a deux parties Une première partie qui va vraiment se jouer sur le fleuve Où il y aura une sorte de timeline scénarisée Que vous pouvez jouer avec ou sans Mais en tout cas, vous avez une espèce de course-poursuite Où vous allez pouvoir éventuellement rattraper les ennemis dans un premier temps Et la deuxième partie Là, on aura plus à faire à une enquête Où on arrive à un endroit spécifique Avec un certain château Je n'en dirai pas plus Lors de cette première partie On aura une grosse mise en place Une grosse importance sur les voyages fluviaux On va pouvoir même le voir dans le compagnon On vous a doté de toutes les armes possibles et imaginables Afin que vous puissiez vraiment voyager Profiter de cette expérience fluviale Étant donné qu'on va pouvoir le voir On est vraiment spécifiquement sur des bateaux au niveau du fleuve Et non pas en grande mer Étant donné qu'il va falloir attendre le volume en anglais Sea of Claws Pour pouvoir vraiment jouer les bateaux en grande mer Sur les côtes et tout ça Là, on est plutôt vraiment sur les rivières Les fleuves Et qui représentent un aspect intéressant de l'Empire à explorer Une autre grosse thématique lors de cette campagne Ce sera les mutants On va pouvoir avoir affaire à pas mal de butants Que ce soit dans la première ou la deuxième partie Donc là, on aura vraiment une importance sur les mutants Et toutes les mutations Donc là, attention Il va falloir quand même vous munir du compagnon de l'ennemi dans l'ombre Étant donné qu'on va pouvoir voir que le compagnon de mort sur l'orec fait quand même appel à pas mal de choses que vous allez pouvoir retrouver dans le précédent compagnon En tout cas, pour ce qui est des mutations Une des grosses thématiques de cette campagne, ça restera aussi les sociétés secrètes, ses ennemis intérieurs Donc on a pu le voir lors de la précédente campagne qu'on a affaire à une société en particulier Et ici, on aura affaire à une autre société Là, même si on a le même patron On verra que les agents ont différentes divergences de pensée De courant de pensée différente Donc là, on aura plus le courant de pensée Spécifiquement envers les mutants et les hommes bêtes Bon, ce sera une des grosses thématiques du jeu Aussi quelque chose d'important Étant donné qu'on va voyager sur les fleuves Il va falloir faire attention en tant que MJ un peu novice de bien préparer tout cela Étant donné que vos aventuriers vont pouvoir éventuellement aller à certains endroits Bien sûr, il vous faudra un peu rediriger le tout On vous donne quelques astuces pour faire cela Mais en tout cas, cela demandera quand même un travail de préparation Peut-être un peu plus important que le volume de la campagne précédente Lors de la campagne, on va aussi retrouver tous les petits conseils pour vous aider à jouer On aura des encarts qui vous expliqueront des petites choses à savoir Mais aussi les encarts grognards Afin que vous puissiez changer votre campagne Si vous avez déjà vos joueurs qui ont déjà joué certaines parties Donc là, on vous propose éventuellement quelques petites choses alternatives Qui seraient bien de faire jouer Ou même, globalement, je les prendrai tel quel Si l'idée est plus séduisante que l'idée de base On notera aussi qu'ils vous ont fourni la possibilité de commencer directement la campagne de l'ennemi intérieur Alors, par mort sur le rack, on vous donne quelques idées Est-ce que c'est idéal ou pas de commencer ? Je pense qu'il faut quand même commencer par l'ennemi dans l'ombre Ça aura un peu plus de sens Mais voilà, si vous désirez possiblement commencer par mort sur le rack Si l'ennemi dans l'ombre ne vous parle pas On vous donne quelques pistes afin de commencer directement sur ce volume-ci En parlant des différentes parties de la campagne On remarquera quand même qu'il y a un peu un lien faible Entre les différentes parties de la campagne Souvent, ça se résume par une simple lettre C'est un peu peu Donc, il faudra peut-être travailler en tant qu'MJ Pour renforcer vos joueurs à partir dans la direction voulue Et pas juste vous en remettre un simple bout de papier Donc là, voilà, peut-être un petit point dérangeant sur globalement le ficelage de la campagne imperale Je pense que je ne suis pas le seul à critiquer cela Donc, un petit travail sera éventuellement nécessaire Globalement, j'ai quand même bien aimé la campagne Toute la première partie Bon, peut-être à retravailler sur l'aspect des timings suivant vos joueurs Mais la suite, surtout la fin, peut peut-être laisser un arrière-goût au niveau de vos joueurs Étant donné que pour la partie château, la fin est un peu scénarisée C'est un peu une cinématique, j'ai envie de dire Ou en tout cas, on vous propose très peu de choses alternatives pour cela Et aussi la partie charogne sur l'orec Qui a fait pas mal couler d'encre sur internet à l'époque Et récolté pas mal de sel Donc, la petite frustration au niveau de vos joueurs sont peut-être attendues Donc là, si vous êtes un MJ qui désire éventuellement retravailler tout cela Vous aurez peut-être intérêt à le faire Tant qu'on est sur les petites choses qui fâchent On va parler des petites coquilles Surtout au niveau du compagnon J'ai pu en remarquer quelques-unes Bon, ça reste des choses assez mineures Mais voilà, elles sont quand même présentes C'est important de le signaler Bien que la campagne, je n'ai pas trouvé trop de choses à en redire là-dessus En ce qui concerne concrètement le compagnon On a beaucoup beaucoup de règles à rajouter On a beaucoup de PNJ Là encore, j'ai bien aimé On a quelques petites aventures à rajouter Une scène coupée Et en plus, une scène, une aventure Qui va pouvoir se dérouler en deux parties Une première partie sur mort sur l'orec Et une autre partie sur le prochain volume Qui est le pouvoir derrière le trône Qui vous permettra éventuellement De faire plus d'un lien Lors de votre campagne Pour résumer, le compagnon Prenez-le vraiment Prenez-le même Si vous ne jouez pas la campagne de l'ennemi intérieur Étant donné que vous allez retrouver plein plein de choses Très très utiles Pour vos campagnes maison Allez-y Les yeux fermés Pour conclure, je dirais que Mort sur l'orec et son compagnon C'est un pouce vers l'eau de mon côté Que ce soit bien sûr la campagne en elle-même Ou son compagnon Qui donne beaucoup, beaucoup de choses Bon, moi, vous le savez Je suis plutôt fait maison Donc le compagnon, ce sera le coup de cœur pour moi Et même si la fin de la campagne Laissera peut-être un petit goût amer à vos joueurs Ne vous en doutez pas Qu'ils prendront leur revanche Sur les prochaines parties Qu'on va pouvoir voir ensemble On va maintenant passer au feuilletage Attention, dernière note Cette partie contiendra des spoils On va dévoiler un peu l'intrigue Donc si vous ne voulez rien savoir On vous donne rendez-vous directement Pour les bonus Mais voilà Vous voilà prévenus Retrons pour le fêtage de Mort sur l'orec La deuxième partie de la campagne Des ennemis intérieurs On verra le compagnon qui est ici Juste après Commençons sans plus tarder A l'intérieur A la place du fameux Raykland Nous avons un château Donc ce château qui sera important dans la suite On le verra un peu plus tard Mais au moins Ils ont décidé d'être remplacés pour ça Ça pourrait être la carte des joueurs Ou en tout cas Éventuellement pouvoir être réutilisé Pour un autre château On a la couverture ici En pleine page Une belle illustration Sommaire et préface Donc là On a l'habitude Un petit mot éditorial L'introduction Ici on nous explique un peu Ce qui va se passer Lors de ce volume Et on nous donne aussi Une petite perspective De ce qui nous attend Un peu plus tard Dans le volume suivant On nous donne Quelques idées Afin de mieux planifier Cette campagne Par rapport Aux décisions De vos joueurs Et nous retrouvons aussi Les petits encadrés Ici Les encadrés Groknar On les retrouvera plus tard Nous avons des idées Quand vos joueurs Ont déjà Joué Certaines parties Pour pouvoir pimenter Un peu les choses Donc ici On aura l'histoire Donc les grandes choses A savoir et à connaître Par rapport à ce qui va se passer Dans ce volume de campagne Et puis ici Un résumé Des différents chapitres Sur les différentes choses Qui vont se dérouler Le premier chapitre De Bokken Eiffel Adorf En fonction de ce qui s'est passé Dans le précédent volume De la campagne Là Ce sera à vous de voir Comment vous quitter La ville Donc on vous donne ici Quelques idées Bien entendu Mais aussi On va vous réserver Quelques nouvelles rumeurs Fausse ou vraie Que vont pouvoir Reconnaître Vos aventuriers En naviguant Un peu tout cela On voit qu'on a Une première scène Avec un bateau Donc là Je vous le donne Étant donné Que on aura Un bateau Que vos aventuriers Joueurs Vont pouvoir Récupérer On aura Un petit escale Dans une ville De Westberg Où on pourra Éventuellement Retrouver Un personnage Que vos joueurs Ont déjà rencontré Donc on aura Une petite scène Qui va se passer là Donc là On aura une petite enquête Puis de Westberg On retournera En direction De Halldorf Bien sûr Au niveau de la maquette C'est toujours familier Étant donné que Vous avez les chapitres La récompense D'XP Et puis à la fin Les PNJ Importants Que vous allez pouvoir Rencontrer Dans le chapitre Que vous venez de voir Avec leurs différents profils Chapitre 2 De Halldorf A Cumberbad Là on va vraiment rentrer Dans le coeur De cette campagne De ce deuxième volume De campagne Alors on vous explique Un peu ce qui se passe Au niveau de la couronne rouge Et on a aussi Une chronologie Comme on va pouvoir Le voir ici En fonction Des différents jours Qui vont se passer On va pouvoir aussi Retrouver un tableau Récapitulatif Avec une petite carte Donc là Ici Il va falloir faire Un peu attention Je vous recommande Peut-être D'aller voir Le plan En plus grand Dans les aides de jeu Étant donné que C'est fort petit Petit clin d'oeil A Mathieu On voit En fonction Des différents jours Qu'on a Des trajets Et on va pouvoir Voir qu'on revient Bien sûr Quelquefois Sur ses pas Étant donné que C'est un peu Une course Un peu une chasse Au McGuffin J'ai envie de dire Pour ne pas Trop en révéler Le début du voyage On va pouvoir Rencontrer Une tour à signaux Tour à signaux Qui a l'air Assez mystérieuse Et qui renvermera Des secrets Pour vos joueurs Donc on a les plans ici Vous pouvez les retrouver Aussi en aide de jeu Puis on a Comme par base Une ville Importante Et on va pouvoir Y retourner Quelquefois Donc on voit L'explication de la ville Comment elle est dirigée Et aussi On a Quelques personnages Importants Qui seront ici Présentés Et qui reviendront Bien entendu On peut retrouver aussi Un visage connu Étant donné Qu'il s'agit D'un personnage Qu'on a pu rencontrer Précédemment Et qui cachait bien Son jeu Le chapitre 3 De Cumberbatch Au Créte Noire Donc là Vous allez aussi Voyager Enquêter Vous rendre Dans une ville Ici Où Il y aura une petite enquête A faire Des ennemis A découvrir Et là Vous allez pouvoir Un peu plus Savoir de quoi Il en retourne Au niveau De la couronne rouge Vous serez toujours Un peu en course Poursuite Et remonter La piste De ces personnages On peut voir On peut voir qu'on retourne A Cumberbad Mais aussi Qu'on a une interaction Avec la main pauvre On aura plusieurs interactions Avec la main pauvre Lors de ce chapitre De la campagne Qui se feront De moins en moins Civiles Si j'ai envie de dire Étant donné que Vous êtes toujours Reconnus Comme un élément Important Pour eux Continuons Et là Nous nous retrouvons Aussi avec Différentes scènes Différents endroits A visiter A explorer Enquêter Et ramasser Un peu les preuves Découvrir des choses Et bien sûr Nous aurons aussi Des ennemis Attention ici On a un ennemi Qu'on n'a pas vu Précédemment Ce sont les scavens Et Aux que vous joueurs Les gros gnards S'attendent à retrouver Du scavens Ici nous avons Les petits encadrés Pour éventuellement Les surprendre Ou en tout cas Pimenter les choses On sera toujours Sur la piste De la couronne rouge A ce moment là Chapitre 5 Ce chapitre qui conclut Un peu cette première partie De ce deuxième volume De campagne Étant donné que Vous allez pouvoir Enfin confronter Réellement La couronne rouge A la tour Au signaux Étant donné que Vous allez retourner Là-bas Pour avoir un peu L'affrontement Et en apprendre Un peu plus De quoi Ils en retournaient Et comprendre Un peu Leur plan Depuis Le début Nous avons Chapitre 6 Où nous démarrons La deuxième grosse partie De cette aventure De ce volume là Et nous avons aussi Bien entendu Des événements Qui vont se passer À certains jours précis Les différents endroits Que vous allez pouvoir Explorer Devoir enquêter Les différents PNJ Auxquels Vous allez pouvoir Interagir Donc il y a Beaucoup de choses À faire Et à voir Pour arriver À une exploration De ce fameux château Donc là Quelque chose Que j'aime bien Et que je reprendrai Certainement C'est le plan Avec Si l'alarme Est donnée Ou pas Dans ce fameux château Étonné qu'on peut voir Qu'il y a une présence Différente Des gardes En fonction De si l'alarme Est donnée ou pas On verra On verra ça Juste après Donc là aussi On a une explication De tout le château Et on retrouve La carte Du château Avec la légende Pour les différentes Pièces Qu'on va pouvoir Retrouver Et donc là Pour ma lecture Je vous conseillerais De la voir Et de vous renseigner Sur quelle pièce Où vous êtes C'est vrai que ça peut être Un peu vertigineux Labyrintheux Tout ce que vous voulez Donc on s'y perd Assez facilement Donc consultez Le plan Pour savoir où vous en êtes Et ici J'attire votre attention Étant donné qu'on a Peut-être Des petites icônes Si vous arrivez à le voir Qui correspondent Où sont les gardes En fonction de l'alerte Donc là C'était sympathique A voir Comme plan Et résumé Je vais passer Le reste du chapitre Étant donné que ça risque De spoiler Pas mal de choses Qui vont arriver Mais nous nous retrouvons Sur le dernier chapitre Jouable Charong sur l'orec Donc normalement Une fois que vous avez Terminé vos aventures Sur le fameux château On a un dernier chapitre Un dernier chapitre Qui renferme Un petit piège Pour vos joueurs Donc là attention Vos joueurs risquent D'être assez salés De base Il était dans Le volume prochain Mais ils ont décidé Ici de le rajouter Ici Dans mort sur le rèque Étant donné que Ça avait l'air de présenter Plus de sens Pour eux On a Les appendices Sur l'entraînement Elementor Donc là on vous renvoie Sur les règles Pour utiliser L'entraînement Elementor Mais vous avez aussi Une option Possible De pouvoir Réarranger Les règles Et on vous donne Quelques PNJ Pour certains métiers A prendre Des métiers Qui seront utiles Lors de votre aventure Donc on a le batelier Et on a que les aventures Se passent sur le fleuve Ce serait plutôt utile Le sorcier C'est toujours bien D'apprendre la magie Le médecin On est toujours Sympathique à voir Et le rançonneur Après on a L'index Et les différentes Z de jeu Comme je vous le disais Un peu avant Donc peut-être Lisez-les ici Les différents messages Qu'on peut retrouver Un peu avant Étant donné que Sur le livre Ils sont un peu plus petits Et On trouve notre Glorieux Régulande Ce qui finit Ce volume de mort Sur le Rack Passons maintenant Au compagnon On vous le dit Le compagnon essentiel Pour jouer en campagne Sur les cours d'eau De l'Empire Et je suis très d'accord Avec eux Étant donné que Cela regorge de Beaucoup de choses Intéressantes Comme on peut le voir Là on retrouve La couverture Comme précédemment On a la préface Donc un peu Deux choses Par rapport à l'éditorial Et aussi Des lettres Des différents créateurs Donc là on a peut-être Des petites anecdotes Mais on retrouve aussi Des easter eggs Donc là par exemple Une qui est intéressante A savoir C'est que Mort sur le Rack Fait référence A mort sur le Nil D'Akata Christi Voilà On se couchera Un peu moins bête Le chapitre 2 Les herbes Et leurs usages Donc ce que j'aime bien C'est qu'on a un petit tableau Qui nous récapitule Tout ça C'est à dire Le nom des herbes Leur coût La disponibilité De ces herbes Les emplacements Et surtout les saisons Donc en fonction des saisons Vous n'avez pas trouvé Les mêmes herbes Donc là Petite règle alternative Pour récolter Des herbes Et on vous donne Toutes les explications Sur les herbes Comment les préparer Que ce soit un cataplasme Une infusion Une potion Ou consommer L'ingrédient cru Donc on a ici A chaque fois Un peu Le côté Meta-jeu Et puis on a une explication Aussi dans le contexte Un peu au niveau du personnage Étant donné que ces herbes Sont en référence Dans le jeu A une onsocopédie De ce personnage Donc on a les différentes Potions Préparations possibles Si je ne me détrompe pas Nous avions Ces herbes Non pas Dans mort sur le rec Mais bien Dans l'ennemi dans l'angle Lors de la première édition N'hésitez pas A me confirmer Ou m'affirmer Tout cela Dans les commentaires Nous avons Chapitre 3 Scène coupée Donc là On a une scène coupée Qui n'a pas été mise Dans mort sur le rec Mais voilà Vous pouvez la Faire jouer Là on va un peu Passer Tendez que ça risque de Spoiler Et après Nous arrivons Sur le chapitre 4 Les feuves de l'Empire Donc là On a un gros Pour résumer Des différents Types de fleuves Qu'on va pouvoir Retrouver Mais aussi Comment se passe Tout ce qui est Passage Écluse Et éventuellement Taxe Chapitre 5 La navigation Fluvial Donc là On va retrouver Toutes les règles Que pour pouvoir Jouer Avec votre bateau Au niveau du fleuve Tous les tests De navigation Le vent Prendre des dégâts Tout cela Tout cela Donc les réparations Les incidents Possibles Et On a aussi Un tableau Ici Que j'aurais peut-être Retrouver Et mes retrouver Au tout début Elle passe du Glorieux Réclan Comme ils avaient fait Précédemment Pour les animaux Donc là On a un petit Résumé Un petit tableau Des différents types D'embarcations Leur coût Et toutes les données Intéressantes Mais en tout cas Ce sont des belles Illustrations Chapitre 6 La patrouille Fluvial Impériale Donc comme dans Le précédent volume Pour les routes On va pouvoir Retrouver Cette organisation De l'Empire Sur les fleuves Bien entendu Donc son histoire Comment fonctionne Son personnel Différents profils De PNJ A faire jouer Et éventuellement Quelques idées De quêtes Pour ces différentes PNJ rencontres On a aussi Un chapitre réservé Aux compagnons de voyage Donc on vous donne Quelques PNJ Quelques idées De quêtes A faire Pour pouvoir jouer Sur mort Sur l'orec Donc là On a différentes PNJ Avec leurs aventures Possibles Et même Certains PNJ Qui sont un peu Plus liés Entre eux Donc on aura Peut-être une idée De mini aventure Un peu plus consistante Si on lit Tout cela Ça c'est vraiment Légendes La rive Légendes Du fleuve Quel type De rencontres Vous allez pouvoir Faire vraiment De ce côté là L'autre chapitre A été plus réservé De manière générale Pour vous donner De quêtes D'aventure Mais ici Voilà On a par exemple Les navires marchands On vous donne Différents personnages Qui auront Ce type de navire Ou en tout cas Ils seront peut-être Liés entre eux Nous avons aussi Des petites accroches Idées d'aventure Donc que ce soit Un bateau de pêche Un bateau de passagers Chaque fois On a le navire Ou d'autres PNJ Bateau théâtre Prototype De la guilde des ingénieurs Là ça peut être Assez rigolo Bien entendu En fonction du type De prototype de bateau Sur lequel on tombe On peut pouvoir Retrouver aussi Des pèlerins Bateau pilote Là ça va être plus Un guide qui va pouvoir Vous guider Certains endroits dangereux Nous retrouvons aussi Le chapitre 9 Les services Des tours à signaux Donc là on vous donne Un peu plus de contexte Sur la tour Qu'on a pu voir En construction Donc on peut voir Le réseau de tours On vous explique Tout ça Comment ça a été ordonné Les possibilités Éventuellement De choses à faire Avec ces différentes tours Des idées Et d'aventure Chapitre 10 Personnaliser Ce sera pour Personnaliser votre bateau L'améliorer Changer des choses On aura la possibilité De changer la coque Que ce soit du blindage Ou pour une coque de course Pour aller plus vite Le système de direction La structure même De votre bâtiment Ou encore bien Des choses Les armes Le type de rame Que vous allez avoir Le type de voile En suivant Nous avons le chapitre Sur la règle du commerce Donc là ça va être important Si vos joueurs décident De faire du commerce On va pouvoir voir Toutes les informations Qu'on a besoin Par rapport au type De biens disponibles Que vous soyez dans Une grande ville Un amour Ou un village Ça va être la même chose Aussi en fonction De la richesse De l'endroit Et aussi en fonction Des saisons Donc on a beaucoup D'informations Sur tout cela Donc si vous voulez Vraiment jouer Avec l'idée du commerce Vous avez toutes Les informations Que pour Mais on vous propose Aussi un petit Calcul simplifié Voilà Donc pour avoir Une facilité Si vous voulez pas Vous compliquer La tâche Mais vous avez Beaucoup d'informations Intéressantes Comme à savoir Dans telle ville On a tel dirigeant Telle population Donc ça peut être Aussi utile Pour autre chose Que du commerce Quand on dit Commerce On va attirer Forcément Des odieux personnages Donc là On aura Le chapitre Sur les naufrageurs Les contrebandiers Les pirates Donc un peu Les menaces Que vous allez pouvoir Rencontrer Ou éventuellement Pouvoir vous lier A ce type de personnage Maintenant On a l'habitude On a un PNJ Des petites accroches D'aventure Donc là aussi Ça vous donne Pas mal d'idées De quoi jouer Ou d'augmenter Votre campagne Nous avons aussi Le bestiaire fluvial On va retrouver De nouveaux ennemis Typiquement Qu'on va pouvoir Retrouver Proche des fleuves Donc voilà Ils sont beaux Ils sont magnifiques Et aussi On aura les nouveaux Très liés A toute cette créature Nouvelle On ne serait pas Dans Warmer Sans les maladies Et on vous réserve Quelques nouvelles Maladies Ou en tout cas On vous en explique Ici Par rapport Au fleuve Les maladies Importantes Intéressantes A pouvoir jouer Bien sûr La consommation D'eau Risque D'apporter Certaines maladies Ou certains Paradites Voilà Donc on vous donne Quelques idées En plus Pour les maladies A faire jouer Et nous avons La couronne rouge Guide du meneur Attention Réservé un peu Au meneur Donc là On vous explique Vraiment Concrètement Ce qu'est La couronne rouge A la différence De ce qu'était La main pourpre Dans le volume Précédent Donc leur méthode Leur symbole Comment ils s'organisent Mais aussi Ici Le type De cultiste Qu'on peut avoir Et l'utilisation Des hommes bêtes Mutants Et là On attire votre attention Éternel Qu'on vous renvoie Aussi à l'ennemi Dans l'ombre Compagnon Donc là aussi Pour pouvoir jouer Certaines choses Il va falloir avoir Le compagnon Du volume précédent On va retrouver Des nouveaux Sorts A faire lancer Donc on est toujours Sur les domaines De cinch Et une nouvelle Carrière Pour vos méchants Ou éventuellement Vos personnages joueurs Bien que ça donnera Une campagne Assez mauvaise Chaotique Tout cela Bon Toujours à la discrétion Du MJ Puis nous arrivons Sur le chapitre L'Empereur Luth Paul Donc l'Empereur Luth Paul C'est un type De bateau particulier Une sorte de bateau Croisière Un gros bateau Luxieux Donc il y en a plusieurs Qui composent Toute une flotte Et ici On vous en donne Un en particulier Avec différents PNJ Le personnel à bord Bien entendu Mais aussi Le type de personnages Classiques Qui pourront se retrouver Dans ce genre de navire Donc on vous explique Qu'il y a tout un système De lignes Au travers L'Empire Pour rejoindre Des grosses destinations Donc ça vous donne Une idée possible De jouer ça En plus Ensuite On aura La vengeance Du signeur des tombes Ce sera une aventure A jouer En deux parties On aura la première partie Ici Dans mort sur un compagnon Et la suite Dans le volume prochain Donc là On introduit un peu Le début Pour voir la conclusion Plus tard Donc c'est une aventure Optionnelle A faire jouer Mais qui peut s'insérer Assez facilement Lors de votre campagne On a l'index Et aussi Les petites aides de jeu Mais on retrouvera aussi Un PNJ Qui a la possibilité De passer PNJ Au cas où Il y a un vrai malheur Dans le fameux Château Cité précédemment Voilà Qui conclut Le feuilletage Du compagnon On se retrouve Pour les bonus Concernant les bonus Tout d'abord Je vais vous indiquer Le site De Chaos Project Où vous allez pouvoir Réquipérer Les différentes aides Qui vous seront utiles Les aides de jeu T'es chargeable Gratuitement On le précisera Mais aussi Je vous redigirai Vers le Discord Directement Où vous allez pouvoir Éventuellement Poser Toutes les petites questions Vous mettre du jeu Si vous êtes un peu perdu Ou éventuellement De discuter De vos aventures De cette partie De la campagne Autre petit bonus Je vous dirais D'aller chercher Les plans Au niveau De la première édition Et oui Lors de ma lecture Il y a certains endroits Où ils expliquaient Qu'il y avait Un certain Hauteur Pour les villes Notamment Celles-ci Où Sur la première édition On voit clairement Ce qu'ils veulent dire Par contre Au niveau du texte On voit plus ou moins Ce qu'ils veulent dire Mais Sur les dessins Et les illustrations De la première édition C'était beaucoup plus clair Donc allez-y Renseignez-vous Allez chercher Ces différentes illustrations De la première édition Si vous êtes comme moi Un peu perdu Voilà qui conclut Un peu Nos bonus Je vais vous donner Rendez-vous Amis fans de Warhammer Pour les prochaines vidéos Que ce soit La suite De la campagne De l'ennemi dans l'ombre Ou Les différents Suppliments Qu'on a pu avoir En sortie Française Donc là Je pense Notamment À Halldorf Ou La cité Du loup blanc De Middleham Donc ce sera Un peu un vous Un m'indiqué Si vous préférez La suite De la campagne De l'ennemi intérieur Ou alors La critique Des suppléments Sur les différentes villes Si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Un petit pouce Vers le haut Tipeee Patreon Vous connaissez La chanson Et sur ce Je vous dis A une prochaine fois Sous-titrage ST' 501